Je suis le Président de la Fédération des associations d'élèves et d'enseignateurs. Donc, savoir que, en termes de protocole, si je puis dire, Michel Theret est mon interlocuteur, ingénieur FNAM, école d'ingénieurs, et le Président de la Fédération est plutôt l'interlocuteur privilégié, l'interlocuteur Forescu, puisqu'il est représentant de tous les élèves et d'enseignateurs. Merci M. le Président, M. le directeur, oui. Bien, bon, première remarque, je vais rebondir sur ce que a dit M. le directeur Forestier jusqu'à présent, et ses propos sont rassurants. Nous, les anciens, effectivement, ces dernières années, nous devenions très inquiets par la baisse des effectifs, le foisonnement de la formation, plus personne n'y compte pas rien. Donc, il fallait faire quelque chose. Et nous sommes, effectivement, très heureux, car, enfin, tout ce que nous remontions, puisque nous le remontions déjà depuis de longues années, est enfin pris en compte et écouté. Et c'est vrai que nous sommes réellement bien écoutés lorsque nous allons nous rendre en compte, M. Forestier, notamment pour les centres régionaux, nous avons été particulièrement écoutés. On vous en remercie. Bien, alors, l'environnement du GNAM, comme vous l'avez dit, alors, on parle aussi de la formation de sa vie. Mon espèce européenne, puisque j'ai fait beaucoup de lobby européen en carrière à Bruxelles, où je vais toujours, d'ailleurs, maintenant qu'on espère, je suis toujours un brigadier dans les affaires bruxelloises, me fait dire qu'on en parle beaucoup de la formation de sa vie. Mais en France, on ne fait rien, ou pas grand-chose. Et le GNAM est le seul qui propose quelque chose de cohérent sur la formation de sa vie, ce qu'on ne dit pas assez. Et on n'a fait pas assez la publicité de ce constat que j'ai pu faire. Ce pays qui est vraiment, à mon sens, à vraiment intégrer dans sa démarche, dans laquelle on a pris la formation de sa vie, c'est la Suède. C'est-à-dire que j'avais mes collègues de SAB, c'était l'aéronautique, qui, couramment, chez le département, avec qui je travaillais, qui partait six mois à l'université. Il revenait, il reprenait son poste. C'est quelque chose qui est complètement impensable en France. Le gars est pas six mois à l'université, quand il revient dans l'entreprise, on le met. Le chien, il n'y a plus de bureau. Et s'il y a encore le téléphone, tu n'es pas sûr. Voilà ce qui m'a amené à toutes ces réflexions. Donc il faut s'adapter à toutes ces nouvelles demandes du monde du travail. L'environnement du Mname a beaucoup changé. Les besoins de formation d'entreprises changent très vite. Souvent, dans le monde d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tous les responsables de formation d'entreprises soient bien en phase avec les besoins réels de l'entreprise, pour l'avoir vécu moi-même dans un grand groupe, dans le discours du responsable des ressources humaines qui s'occupait de la formation. Et nos besoins, nous, de chef de département, de chef d'autogramme en compétence, souvent, il y avait des gros décalages. Donc déjà, c'est pas simple, tout ça. Et ça évolue très très vite. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il manque des ingénieurs. Il manque des ingénieurs en France, c'est clair. C'est pas nouveau. Il y avait le grand chef du personnel de l'ADS, qui est finlandais, qui siège à Amsterdam, qui avait dit déjà il y a quelques années, dans les années 2000, qu'on aurait du mal, à partir de 2007, à recruter de bons ingénieurs de haut niveau pour les avant-projets dans les montées. Il parlait pour l'Europe entière, pas que pour la France. Et effectivement, aujourd'hui, je suis parti à la retraite assez récemment, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire, pour trouver de bons ingénieurs de haut niveau pour les avant-projets, c'est de plus en plus difficile. Les ingénieurs faiseurs, on en fait beaucoup, parce qu'on fait super de management, etc., donc des faiseurs. Mais des gens qui sont entrepreneurs, entrepreneurs conscients de leurs compétences scientifiques, qui amènent à la confiance en soi. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver, et il faudrait peut-être que la formation repense un peu sa vision des contenus. Parce que là, on en a vraiment besoin, et un vrai trou, ce qui amène souvent, bon, l'externisation de la recherche, puisque c'est justement le thème qu'on a choisi de discuter cet après-midi. C'est en plein de... Donc, vous voyez, dans les parcours, les élèves ont changé aussi. Parce que, bon... Alors, une chose où je rejoins le café de l'administrateur général, on a discuté, on a discuté. Malheureusement, aujourd'hui, on attire surtout des élèves qui sont, allez, comme disent les régions dans les débats, qui ont des parcours sécurisés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans l'entreprise, ils sont déjà techniciens, et qu'ils ont les moyens de payer leur formation. On a perdu tout ce qui est le reclassement, la reinsertion, les bas-niveaux, on les a perdus. Pourtant, ils existent toujours sur le marché. Et on les a complètement perdus. Pour toute la raison, nous, on pense, avec ma collègue de l'AE2, on pense sérieusement que les prix, les tarifs d'inscription, ils sont pour beaucoup, quand même. L'absence d'offres de formation. L'absence d'offres de formation et les tailles. Vous voulez un chiffre ? Pour l'instant, j'ai dit plutôt des bonnes choses, mais je vais vous annoncer une chose terrible que j'ai pris en pleine figure, que nous avons pris en pleine figure il n'y a qu'un jour. Puisque j'ai reconstitué à l'Observatoire, je veux savoir qui vient au CNAM, ce qu'il y fait, ce qu'il en... Sur l'ensemble de nos auditeurs, comme les élèves, quel est le pourcentage de ceux qui n'ont que le bac ? Donc ça veut dire qu'on a dérapé. On a dérapé. On a dérapé. C'est dérapé. Moi, je peux vous dire, je ne sais pas qu'à ce qu'il y a de CEREC, la population concernée... Allez, on va mettre une barrière à 45 ans. Pardon. Alors on va dire, combien il y a la société active de gens qui n'ont que le bac et qui ont entre 20 et 45 ans ? Donc ils sont susceptibles de vouloir aller au-delà. C'est au bas mot, on ne trouve pas le droit de 3 millions. Le droit de 3 millions, donc on n'en a même pas 1%. On n'en a même pas 1%. Donc si on reconstitue une offre de formation, là, on peut gagner facilement plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs. Je te savais. On est tout à fait d'accord avec vous. Et nous le disions, en plus, nous le disions, nous, les associations, avant votre arrivée, et nous sommes très heureux, je leur ai dit, d'avoir été écoutés sur ce point. Parce que vraiment, c'est le problème du dérapage du monde que nous avons constaté ces dernières années. Nous nous sommes exprimés, nous n'avons pas forcément été très écoutés. Le dernier point, notre point, c'est le réseau. Le réseau, depuis 1983, nous avons constaté que les centres régionaux ont des difficultés. Et les régions, bon, là, c'est le bas supérieur, normalement, ce n'est pas à leur charge. Et tout le problème vient de là, de la loi de 1983. Ce n'est pas à leur charge. Et donc, depuis, bon, Bonambala, certaines régions, considérer cette participation, un peu comme institutionnelle, bon, par coutume, par coutume, disons-le, financer les centres régionaux. Mais ces choses-là sont sur l'Office du Rassoir. Ça peut s'arrêter à tout moment. Et là, nous sommes là aussi, et je pense que, et là, M. le réacteur, Sébastien, nous en a parlé, il est impératif, et très vite, que le MNAM se pose la question comment gérer son réseau qui est vital pour la vie du MNAM. la vie du MNAM. Voilà pour ce qui est déjà aidé. Les défis associatifs, là-dedans, eh bien, nous devons, nous, participer à cette évolution. Nous sommes issus de la maison, et, comme je dis souvent, notre motivation, tout au moins, la mienne, que je partage avec beaucoup d'entre vous, c'est que, à un moment de notre vie, nous avons besoin de formation, nous avons trouvé le MNAM, le MNAM nous a permis de faire une belle carrière, et aujourd'hui, notre devoir, c'est que nos petits copains qui se trouvent dans la même difficulté que nous, retrouvent cet ascenseur, retrouvent et trouvent cet ascenseur présent pour réussir leur carrière. Donc, nous devons ouvrir, nous devons être là et nous associer à la démarche. C'est notre devoir, je le pense profondément, vous le savez tous. Et donc, il faut préparer cette évolution de formation et oser donner notre avis. On ne dit pas, on ne fait pas assez, on n'écrit pas assez. Par exemple, nous avions écrit avec Gilles Cattin, je ne sais pas qui est là, un dossier sur l'informatique où on avait trouvé que 15 spécialités informatiques, ce n'était pas sérieux. Donc, on pense, nous, les anciens, qu'avec 5 spécialités, on couvre tout le domaine et qu'il faut revenir à des formations beaucoup plus communes dans ce métier. Les spécialités se font après. C'est trop large. En faisant ça, on se précise trop, comme les spécialités bougent très vite, quand on a fini de mettre en place notre formation, les gens qui arrivent sur le marché trop spécialisés sont déjà dépassés. Donc, c'est un mauvais choix, c'est un mauvais système. Donc, il faut recentrer tout ça, remettre la formation, je prends l'exemple informatique, mais on peut prendre à peu près toutes les filières, c'est pareil. et il faut revenir à des systèmes, des formations plus... pas générales, mais plus communes, plus condensées et à se spécialiser après, comme le font la plupart des grandes écoles. La plupart des écoles, il faut les années de spécialisation après les écoles. Pourquoi ? On s'entête à se spécialiser avant. Donc, après, on ne va pas rentrer dans le tour des détails. Nous devons être les représentants des élèves et les élèves un peu partout. où il faut qu'on développe. Notre grand défi, c'est de mieux développer l'effet réseau, l'effet réseau professionnel. Les associations d'élèves avec les élèves, elles sont la base, sauf qu'on ne développe pas assez. Et on fait des grandes carrières avec des réseaux, il ne faut pas rêver, donc on ne peut pas faire autrement. Les anglo-saxons, là-dessus, nous sommes bien meilleurs que nous, sur les effets réseaux. Bien, donc, nous devons renforcer toutes nos actions et alors comment, devant ces grands défis, nous avons agi à la fédération ? Nous avons mis en place déjà depuis 2007 un plan de... qui a été validé par toutes les associations adhérentes, bien sûr, un plan de développement de la fédération dans lequel... Alors, il y a deux structures, c'est une partie interne. qui a été validé ? Merci. Merci.